Découvrez 10 sites intéressants comme quoi il a quand même exploré le con il a quand même exploré alors cette petite cape est ce qu'on peut voir au compte les dégâts infligés quand la sauter est au maximum ouais après les stylés enfin ouais est stylé bon ouais vite fait quoi je vais rester sur l'autre coucou attend toujours le compteur de putain a faut demander à kalim bastard je crois que nous sommes à 41 putain dit par l'héroïne il me semble bien à expliquer exploration récompensé attention une pépite à 43 ok 43 43 putain 43 putain sachant que pour rappel moi encore une fois j'avais dit 47 à la fin du jeu à mon avis on va clairement dépasser ça vu qu'on est à la moitié là je ne sais pas peut-être qu'elle va avoir une rédemption au milieu du jeu en mode ok j'arrête de dire putain c'est bon c'est fini ok je pense que je l'aurais calé calmez vous messieurs dames oh je fais un massacre que deux oh les hitbox de cette attaque faut la comprendre ça tape pas en fait quand c'est trop corps à corps ni trop loin ni trop près c'est comme quoi c'est comme quoi messieurs dames c'est comme quoi c'est comme le z de cassiopéa exactement félicitations matrixé par lol tu vois ça c'est pas des ennemis ils sont beaux ils sont élégants t'as pas envie de les taper et eux ils tapent donc tu tapes lol lui a tout pris ivre fou il joue à lol ah attendez peut-être un monde un peu plus verdoyant un peu plus bucolique ça j'aime bien je prends ah oui la justice oeil pour oeil dent pour dent exactement elle ordonnait souvent des amputations à qui te mettaient décret moi je disais pas ça sérieusement ah là c'est un peu plus beau là alors j'aurais perdu quelques membres avec tout ce que j'ai fait alors est-ce que c'est beau et c'est vide ou est-ce que c'est beau et c'est rempli même si je pense qu'on est plus sur la première option on en reste c'est beau mais c'est vide le fameux parce que là tu vois on a envie de gambader là qu'est-ce qu'on a là-bas les archives je m'en fous totalement bah y'a rien d'intéressant dans le coin pour le moment en tout cas ça fait du bien là de quitter les ruines et le désert là oh la maîtrise du gameplay ah mais tu étais pas mort toi ok on dirait que la voie est libre restons prudents regardez ça est-ce que ça vous passe Zelda Breath of the Wild regardez moi ça oh la 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 c'est fou et là tout ce que vous voyez vous pouvez y aller non pas du tout comment je trouve le jeu pour l'instant pas bon encore une fois il vaut peut-être pas 3 sur 10 mais il vaut pas plus de 3 et demi non plus quand on prend en compte le prix de départ et ce qu'on a au final merci bon max pour le prime après c'est dommage parce que y'a quelques bons trucs y'a les musiques y'aurait pu avoir une bonne ambiance un bon lore mettez pas dedans quoi parce que les personnages n'y croient pas c'est pas crédible les dialogues c'est au saftière t'es pas dans l'histoire t'es pas dedans c'est vraiment le jeu c'est même pas que c'est nul c'est que c'est vraiment mais c'est au saftière vraiment tu t'en bats les couilles mais bon après je voulais quand même le faire donc je passe pas non plus un ultra mauvais moment en le faisant mais c'est sûr que c'est pas un gros kiff monumental non plus quoi ça je peux te l'assurer est-ce qu'il y a les popos merci c'est pareil je commence à avoir du mal en fait avec ce genre d'open world qui te spoil toutes les comment dire toutes les localisations où tu peux aller c'est même pire que dans Assassin's Creed puisque dans Assassin's Creed dans mes souvenirs dans Origins tu ne vois pas tout d'avance ça se dévoile peu à peu en fait genre il y a certains points d'interrogation qui vont se dévoiler que quand tu t'approches d'eux là on te donne vraiment tout direct moi ce que j'aime bien dans un open world c'est explorer tu vois mais bon c'est pas ce genre d'open world malheureusement bon je reste sur ma position si le jeu n'avait pas été un open world ça aurait été la même chose pas de plaisir à rechercher ouais c'est ça c'est dommage c'est dommage oula oh la 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 par contre encore une fois je vais finir par être intrigué par être folle finalement j'y pense mais ce serait bien de pouvoir comparer les deux même si bon c'est deux styles de jeu très différents lequel est le pire apparemment c'est Redfall mais ils vont finir par m'intriguer les cons les gens ils vont se dire mais en fait il aime bien se faire du mal le mec c'est ça en fait qu'il aime il est complètement fou ça va demain demain on se fait Zelda ça va aller ça nous ferait une petite pause par contre dès dimanche Sonic Forces let's go que je n'avais pas fini à l'époque encore une fois mais du peu que j'avais joué c'est pas non plus dingot quoi c'est pas non plus forespoken et c'était pas non plus dingot et ça fera trois Sonic pas ouf qu'on enchaîne ouais je disais ça fait trois Sonic pas ouf qu'on enchaîne mais le quatrième normalement ça sera Sonic Heroes parce que j'ai jamais fait et apparemment c'est l'un des Sonic 3D qui est très cool donc voilà on rendra un peu plus honneur à Sonic le pauvre c'est vrai que Sonic Heroes je l'ai jamais fait donc on se le fera logiquement dans deux semaines mais sinon je rush non ah non je dois éliminer l'ennemi forcément voilà oh des corbeaux putain mais on a peine d'esquiver putain il y en a encore mais ah des nouveaux ennemis ça y est on y est qu'est-ce qu'il fait ouah des flèches à tête chercheuse par contre mec j'ai plus de popo moi oh le monde qu'il y a je m'emploierai d'abord à l'immobiliser on a fait un bon move heureusement que j'ai skillé ça je te le dis ça c'était bien joué ok ok clairement c'est mieux s'il a contre eux il y a un truc là non c'est pas une popo malheureusement qu'est-ce qu'il fait il a sauté il a rien fait voilà encore 7 dit juste Zelda il n'a jamais dit que ce ne serait pas face of evil c'est vrai cloud soulève un point intéressant je n'ai pas précisé quel Zelda tu es en train de me dire que là mes deux magies sont faibles contre lui d'après ce qu'on dit en haut c'était bien la peine d'esquiver la nuit pèse sa décision pardon ok bah elle a pesé sa décision elle est morte que vois-je un nouvel ennemi et oui il y a des archers maintenant alors qu'est-ce qu'on a par ici ok deux de moins alors eux ils sont chiants la menace est passée ok ils sont dead pourquoi tout le monde est VIP dans ce chat jeu complexe souris not souris bro qu'est-ce que c'est ça alors on a quoi là ah on gagne de l'expérience ok récompense expérience au moins ils sont clairs t'as rien d'autre que l'expérience pourquoi pas de la mana maintenez les citoyens à l'abri du danger pendant la durée indiquée pourquoi pas on l'a jamais fait encore testons et c'est loin t'as vu l'objectif comment il est loin est-ce que ça a vraiment besoin d'être aussi loin allez voyons voir je ne saurais le dire sois vigilante ah nous sommes téléportés dans une autre dimension sauvez-en le plus possible pour obtenir un meilleur score ok c'est quoi la récompense attends tu me donnes juste 5 de mana maximum mais attends mais c'est nul au moins que les ressources qu'on gagne à côté soient intéressantes mais c'est nul de la mana je ramasse à toutes les sauces dans l'open world regarde là j'en ai un qu'est-ce que je m'en fous ça n'a pas de sens à moins que j'ai mal compris mais worse à moins que les ressources qu'on drop dans la mission soient worse mais bon ah ça c'est s'il est ça non sur lui ouais parce que lui il est chiant c'est pas plutôt x5 multiplié ah peut-être après bon l'activité en elle-même n'a pas l'air très intéressante sauver des citoyens bon nous ce qu'on veut c'est de la tune nous ça l'a pas touché ça pourrait être pire le jeu pourrait exiger 5 de mana pour effectuer la mission c'est vrai toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein c'est pratique ah d'accord alors le lock des fois voilà là c'est lock ouah mais je le renlève rien ouais la magie de fray marche mieux effectivement analyser son ennemi la terre mieux que le feu sur ceux là il est où ah le nul m'a raté t'es bête ouais je pense qu'on a le temps de faire un autre chapitre pour s'amuser un petit peu c'est quoi ça c'est quoi cette ombre ah c'est les rochers oh là là mais attends mais il y a quelqu'un qui vient de battre Radan ça y est c'est fou oh merde il y a un trou ici j'ai la ref mais pourquoi c'est aussi loin le monde est trop grand vraiment ça le dessert en plus parce qu'il est vide trop trop grand le monde vraiment vous avez pété un câble pour si peu d'activité variée vous avez pété un câble oh là là mais les moves et voilà un nouvel ennemi a surgi très bien tout ce qu'on aime ok parce qu'elle cale la fleur quand même c'est fou il n'y a pas des popos il y a des trucs là-bas ouais petite popo ça ça met bien faudrait que j'en fasse aussi des popos tu fais des sacrés dégâts oh merde il était en triangle j'aurais pu c'est pas passé loin j'aurais pu effectivement l'achever il va fallu mettre cher ok 1073 d'expérience pas dégueu 13 de mana on en a 187 en haut faudra vraiment que je regarde en détail ce que je peux monter alors qu'est-ce que c'est ça ça nous donne quoi plus de mana mais c'est quoi la quête en question attention ce Pikachu a été pacifié bienvenue dans cette reconstitution du pont super adantant battez le boss dont le temps a parti pourquoi pas le faire en off moi je veux finir le chapitre pour le moment c'est jamais bon signe dans un open world quand le mec fait un tout droit en ignorant les activités annexes c'est pas bon signe oh résistance merde comment ça résistance ah voilà fait face au feu pourquoi pas en off oui non mais je ferai l'activité en off parce que voilà pour monter d'un level mais ça m'intéresse pas de la faire c'est sûr ouais ouais c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi le jeu aurait tout aussi bien pu être pas open world ça aurait été la même chose le jeu commence à me blesser physiquement ça va bien se passer non mais cet oiseau là ces petits oiseaux à la con ok ça c'est stylé quand il ouvre la porte comme ça ça sera le seul avantage merci à tous en plus je suppose que tu peux augmenter ah oui tu peux augmenter effectivement tes popos ah non je peux pas augmenter je suis toujours en 6 sur 6 ah c'est ça ok merci Dracus pour le 6ème mois et donc la triple carotte ok on a 10 popos de soie maintenant ça rigole plus qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut améliorer magie violette magie rouge et la cape est-ce que je peux l'augmenter plus de santé divise par 2 les dégâts d'empoisonnement améliore leur résistance et la réduction de la défense ah l'effectuel va être remplacé ah d'accord tu sens que le jeu est popo quand même ah non quand même en regardant quelqu'un jouer au jeu tu ressens les problèmes de ce dernier bon on a refait la la réserve de popo c'est cool next il y a un collier là-bas ok ça sont les ennemis là non même pas c'est reparti pour 1h30 de fight non stop je sens une pointe de lassitude vous n'oseriez pas les gars quand même on parle quand même de mon jeu préféré de l'année vous n'oseriez pas bon alors lui s'il est verrouillé c'est qu'il y a des ennemis là oh quelle surprise ah ouais non mais vous êtes beaucoup les gars là absolument les oiseaux en premier c'est des vrais oursins sur les couilles oh putain même la ps5 a du mal à tenir le jeu le jeu il la massacre sacré bordel quand même voilà vous avez touché 4 personnes sur 200 bien joué vous êtes une merde merde je voulais viser l'oiseau je suis déçu putain mais tu t'es cru mais tu t'es cru pour Bayonetta ou quoi le jeu là ça va pas te mettre ton ennemi tu es fou ok lui il est mort non mais regardez moi ça on va attaquer en A ou E comme disent les geeks en A ou E ouah ça tu l'as senti passer ça t'aime bien ça ils sont partout c'est bon c'est fini merde encore un encore un voilà c'est un dynasty warrior bienvenue sur le nouveau muso bonjour à tous mettez vous bien merci pour les gg tout ça pour pour les contre-attaques net gèle l'ennemi sur place confère un bonus de chargement à la magie d'afflux en fonction de la fréquence de lancement en vrai on aurait pu s'en passer merci quand même le jeu c'est cool le timing est serré pour le petit saut comme ça c'est serré quand même oula qu'est-ce qu'il se passe attention abîme de la corruption à voiler c'est fou de se dire que dans horizon tu affrontes moins d'ennemis simultanément et que malgré ça on a plus le sentiment de tension que dans force pokon ouais parce que le système de combat dans horizon avec l'arc fonctionne bien clairement en partie grâce aux bestiaires déjà c'est très cool d'affronter les machines c'est très cool en fait de déterminer quel est le point faible de la je viens quand même d'avoir un freeze putain tu m'as fait peur laisse ma PS5 tranquille force pokon wa et ce qui marche dans horizon c'est que tu combats les machines et non seulement elles sont plutôt bien faites et puis c'est cool de chercher le point faible de chaque machine et d'agir en conséquence d'enlever des parties de leur corps petit à petit et puis de s'en servir contre eux genre tu retires un canon du du ravageur et puis tu le tires dessus par la suite j'ai eu un freeze mec à l'aide oula 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 doucement tu crois vraiment que c'est le moment de parler des crêpes mais arrêtez de parler on est en danger de mort bonne nuit ce ähnlich elle est en danger g Claro tit me donc j'ai-perçu 1 2 Ok Cette discussion n'a aucun sens J'ai même pas eu le temps de lire J'ai entendu qu'elle a parlé de crêpes Pourquoi pas Mais on est pas arrivés Mais enfin Vous êtes des fous Merci Teos pour le sixième mois Bon live t'inquiète pas Là c'est sûr Avec Forspoken et merde Je vais avoir mal Avec Forspoken on passe toujours un bon moment Comment ça danger qu'est-ce qu'il se passe Oh non Putain les oiseaux c'était déjà un oursin sur les couilles Dans les souls Ça l'est toujours ici Bah le problème c'est qu'on se fait défoncer la gueule mon pote Putain les oiseaux Où est-ce qu'il est le dernier oiseau là On a pu Ah petite safe zone Ils peuvent plus m'atteindre ici Ça aussi dans 2023 C'est toujours drôle de voir des trucs comme ça Drôle ou triste 203 de mana Ça va me faire plaisir sur la montée des sorts Je te le dis Tu vois le parcours est stylé quand même Mais il en faut plus Nice Ça ça va faire mal Je me suis même pas servi du bouclier Je m'en sers vraiment pas du shield Disons que c'est pas très pratique d'attaquer Puis d'aller dans le menu de sorts Pour équiper le bouclier en plein combat On va y arriver Voilà on y arrive C'est quand même sacrément vide Ah Au moment où je dis ça Le vent se lève L'orage arrive Qu'est-ce qu'il se passe Ça sent la merde Oh damn Le jeu il m'a entendu Ah ouais Il est vide mon monde Je te défonce moi Retour du filtre bleu Qu'est-ce qu'on avait Augmentation de stats Ah ouais Non ça c'est important aussi Après est-ce que Je devrais pas me mettre à l'abri avant Là est la question Éliminer l'ennemi Ah je peux pas Parce qu'il y a la brume Ok Le jeu te dit Non Tu ne peux pas Très bon ton tech Sur R4 Avec les petites refs A The Mask J'ai bien ri Merci Carev Je crois que c'est là Et sans surprise C'est autant la merde Que dans le dernier royaume Qu'on a visité Eh bien Trouve-nous des ballons bras Récoltons de la résine Et nous pourrons partir Comment on reconnait Ceux qui sont bons Bonne question Le conseiller a dit Que certains pouvaient Encore avoir de la résine Mais il n'a pas précisé Petite musique Harry Potter Là en fond Le jeu est sympa J'ai même pas vu Que c'était sorti Non 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 Il n'est pas incroyable Qu'est-ce que Oh non Attention Ils sont beaucoup quand même Qu'est-ce qu'on a là-dedans Une pépite Eh bien qui pèse Qui pèse En plein Le point faible Comment ça résistance Il résiste à tout lui aussi Il est chiant Ils sont quand même Sacrément résistants Ah oui d'accord Non j'ai esquivé Parce qu'il a vite Génial Qu'il est dead Qu'il est dead Eh bien Les pouvoirs magiques Les pouvoirs magiques de fray Ont augmenté Je pense que c'est vraiment important De faire ces Ces trucs annexes là Les montées de stats Je pense que c'est important Visuellement c'est un peu une soupe Je sais pas comment tu arrives A distinguer les ennemis Avec tous les VFX L'habitude On est à 7-8 heures de jeu Là mais Parfois c'est un peu de la bouillie En même temps En l'ère des open world Force Pokken arrive face à des horizons Des Skyrim Des Breath of the Wild C'est comme David qui débarque Contre Goliath C'est beau ce que tu dis Sauf que David a une jambe Plus courte que l'autre Et Borgne N'a pas de fronde Et vise Comme un stormtrooper Alors par contre Child T'as quand même mis Horizon Au même level Que Breath of the Wild Et Skyrim Ça je ne te permets pas En termes d'open world Je ne te permets pas Dosons un petit peu Horizon c'était sympa Mais Ça casse pas non plus Trois pattes à un connard En termes d'open world C'est quand même Ultra générique Calmons nous Mes excuses Ça ne nous reposira plus Bon à l'influenceur quoi J'aime bien le Nutella Non tu arrêtes D'aimer le Nutella Oh ok j'arrête Aucune résine à collecter Très bien Tout ça pour rien Merde fait chier Ça doit pas être compliqué Qu'elle disait Tu peux me lâcher un peu S'il te plaît Ok je réfléchis L'arbre à si pâle Et ceux qui ont de la résine Doivent pas avoir cette tête Eh bien Je vois des troncs Attends C'est con C'est con mais C'est la couleur bleue Et puis les boutons J'entends qu'ils arrêtent de parler Le dernier open world Qui m'a vraiment amusé Qui m'a vraiment fait kiffer C'est con Mais c'est Sonic Frontiers Voilà Que j'ai fait après le Den Ring Du coup Parce que sinon c'est le Den Ring Mais je me suis bien plus abusé Dans Sonic Frontiers Que Horizon Ou Hogwarts Ou Forspoken Alors je sais que ça va faire Criser des gens Mais Quand je vais dire Sonic Frontiers Je préfère Sonic Frontiers À Hogwarts Legacy Y'en a qui vont péter un câble Mais Sonic Frontiers C'était pas non plus incroyable Mais je me suis quand même Bien amusé moi Dans son open world Ouais dans le château Hogwarts c'est cool Mais comme je dis Dans mon tech En fait Passer 5-6 heures Ça m'a un peu gavé moi De faire réveiller Toutes les deux secondes Pour Trouver une vieille pancarte A la con Un vieux parchemin A la con Sonic Frontiers J'ai du mal Mais ça fait passer le temps Et c'est une proposition Ouais Ah ouais Forbidden West J'ai pas passé un mauvais moment Encore une fois J'ai bien aimé Mais c'est vrai que Sonic Frontiers Changeait un petit peu C'est ça qui m'a fait du bien Ça changeait De jouer Sonic Dans un open world Après bon Je suis clairement influencé Par le fait que moi Sonic c'est une série Que j'aime bien Et là tu me demandes De choisir Sonic Frontiers Ou Forspoken Mais je choisis Sonic X 1000 Vraiment Mais sinon le dernier open world Qui m'a vraiment fait kiffer Depuis Breath of the Wild C'est effectivement Elden Ring Comme à peu près Tout le monde Je pense Sonic Frontiers Au dessus de la Elden Ring Ah 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 Tu veux des problèmes toi On va se battre Aucune résine Ok Non mais c'est vrai que Sonic Frontiers Je suis bien plus abusé Sur Sonic Frontiers Que Warsegacy Horizon Et Forspoken Encore une fois Le jeu n'était pas incroyable Mais j'ai bien aimé C'était très cool Encore une fois Bon Clairement influencé Par le fait que Sonic c'est une série Que j'aime plus Que Horizon Forcément C'est sûr Ça l'aide Non non Red Dead 2 J'ai bien aimé aussi Mais c'est juste que Red Dead Est sorti il y a Un petit moment Donc Je parlais du coup De Elden C'est vrai que J'ai enchaîné Les open world En fait récemment Et C'est compliqué J'ai J'ai vraiment besoin De Zelda là Un open world Un peu moins générique On va dire Même Beaucoup moins générique Ça me fera du bien Et justement C'est cool De jouer à Forspoken Parce que du coup On verra l'écart Entre Forspoken Et Zelda demain Et ouais Solid Frontiers Je sais que Il y en a qui le voient En mode ouais Bon Ouais ouais Mais moi j'ai bien aimé Bon ce qui est dommage C'est que bon La moitié des mondes Sont pas ouf Genre Chaos Island Nul à chier Dans Sonic Frontiers Nul à chier À parcourir Chaos Island Par contre J'ai beaucoup aimé Starfall Et Le désert Puis ce qui est dommage C'est que bon Sur les 4-5 maps Il y en a 2 ou 3 Qui sont Identiques En termes d'environnement C'est des plaines Mais ça a eu lieu du bon Pour la suite de la série Non je vais le test sur la Switch normale Carrève J'ai pas acheté la OLED À part la fusion des matériaux Et armes J'ai peur que ça ressemble A un Breath of the Wild 1.5 Moi cette peur Je l'ai juste Pour l'open world du bas Mais je pense pas Que ça sera un Breath of the Wild 1.5 Je pense qu'ils ont su mettre Assez de nouveautés Pour qu'on se dise pas ça J'espère Mais je me dis Au bout de 6 ans Ces Zelda en plus Ils l'ont repoussé Ils ont pas envie De décoller avec ça Je pense qu'ils soient arrangés Pour qu'on ait une sensation De renouveau Il y a plein de trucs A mon avis Qui ont été rajoutés Dans le monde du bas Puis les îles célestes A mon avis Vont être assez conséquentes Je me suis également Spoil entre guillemets Un truc que j'attendais Énormément Dans Breath of the Wild Du coup que je vais pas vous dire Mais J'ai vu des articles passés Qui confirmaient L'arrivée de quelque chose Que j'attendais Qui était pas dans Breath of the Wild Et rien que ça Normalement Si c'est bien exécuté Ca sera masterclass Bon y'avait 3 choses Que je reprochais à Breath of the Wild C'était son bestiaire Le manque de grands donjons thématiques Et le fait qu'on puisse pas Caresser les dogos Voilà L'une de ces 3 choses A apparemment été réglée Apparemment Bon après le jeu J'ai rien vu J'ai pas vu les previews J'ai rien vu Ok Bon le feu c'est de la merde Et voilà Et voilà les conouilles Il m'a défoncé la gueule Ah donc on pourra caresser les dogos Et oui Tu vas percer la joue Merci Itos Pour le prime Ah ça Ça m'empêche de faire Mes attaques spéciales Non puis c'est con mais Même en ayant refait Breath of the Wild Avec vous du coup il y a un an Je suis quand même content De De savoir que je vais me replonger dans ce monde Que j'ai tant kiffé Dans Breath of the Wild Qui aura du coup Des diffs Assez notables apparemment Rien que de savoir que je vais me replonger dans le monde de Breath of the Wild C'est C'est un petit kiff quand même Parce que c'est un jeu assez important pour moi C'est incroyable comme la vie trouve tout Des fleurs Il doit être plein de résine Prends ton temps Ne l'abîme pas C'est bon Regarde Non mais c'est ça qui arrive C'est normal que je comprenne rien à ce que tu fais depuis tout à l'heure On dirait que tu passes ton temps à faire du parcours Et à te battre de manière random C'est à peu près ça C'est ça Noxov C'est le genre de jeu C'est comme Elden Ring On veut juste retourner dans ce genre de gameplay univers Même si à peine aussi bien Que les précédents opus C'est pareil hein Elden Ring qu'on a refait ensemble il y a quelques mois avec les potes C'était un vrai kiff à refaire Là Elden Ring j'en suis à 200 heures de jeu en tout je pense Euh Je m'en suis pas lassé la dernière fois avec les potes Vivant le DLC Merci Vic Bibou pour le 14ème mois Avant il n'y avait rien Puis Dieu Créa Saven C'est beau C'est moi le Bing Bang en fait Calmons nous C'est très dur à timer le saut Ah ouais ça c'est très dur à timer je trouve Ouais désolé les combats là j'en peux plus On veut avancer dans l'aventure principale là je suis désolé mais Je veux finir ce chapitre Pour la discrétion c'est raté Je veux pas me battre ok je récolte de la résine de ballon bras et je me casse on est d'accord Tente à part de vous voir elle souhaite vous parler Ouais d'accord mais là ça va pas être possible si je vous suis je vais le regretter Donc là je vais juste sortir par cette porte Tu sais tu n'es pas obligé de te battre Tu pourrais aussi te rendre Plutôt crevé Je voulais bien sûr dire demander une audience Il est hors de question de demander une audience à quelqu'un qui aime mutiler les gens Alors tu dois continuer à te battre Ils ne font que réagir à ton attitude J'essaie d'apaiser la situation De calmer le jeu D'arriver à ça De non agressif Bref je te voulais préciser La douche-lis c'est plutôt un oeuf qu'il y a Et ce sera pas mal Ok fais face au feu c'est cool Oh non deux En ce moment je suis en train de me refaire Breath of the Wild Et c'est vrai que s'ils replonger rien que quelques minutes c'est magique J'espère qu'ils réussiront à ajouter autant de nouvelles choses intéressantes dans le monde Mais aussi à nous surprendre avec ce qu'on connait déjà Je le souhaite Mais lui il le soigne Ok Ok Ouais on gère on gère on se fait quand même casser la gueule quoi non j'ai esquivé monsieur l'arbitre allez bientôt un de moins en fait il change vraiment d'état toujours faible face aux feux ok nice vous avez compris quelque chose là ouais tout va bien il parle tout le temps ouais tout le temps tout le temps tout le temps c'est un délire c'est quoi ces conneries que tu m'as sorti tout à l'heure Oh 600 m encore mais pfff le monde est trop grand vraiment c'est un délire Sérieux il y a la brume qui va arriver maintenant là tout de suite et moi qui voulait explorer et voir de fabuleux panorama c'est le monde est vraiment trop grand il est vraiment trop grand pour rien Frey est tellement antipathique je me demande comment les devs ont pensé que c'était une bonne idée de toute façon il n'y a aucun perso auquel tu arrives à t'attacher là vraiment c'est vraiment des perso stéréotypé comme pas possible cliché comme pas possible j'aime les panoramas on vous entend pas en fait il ya la musique est trop forte on vous entend pas on va attendre que la brume se calme un petit peu la musique t'es dans l'auberge t'as l'autre idiot qui souffle dans sa trompette dans ton oreille oula ah ça recommence ça a repris direct la musique elle est pas contente ah mais c'est là dedans ouah faut vraiment que je trouve les les arbres ici il y en a un là battez l'ennemi qu'est ce que c'est ça encore ok il fait mal hein c'est une créature cauchemardesque attention un autre putain a ajouté au compteur je sais plus on est à combien je crois on est à 44 ou à 45 c'est un délire 43 ok il est même pas bien dessiné ce squelette de t-rex les coups ont aucun impact c'est fou c'est ce que je reproche ouais principalement système de combat c'est un délire tu mets des coups d'épée et tout mais t'as aucune sensation de d'impact en fait tu vois le feedback est pas vraiment responsif quoi et voilà ça devrait faire le taf oh mon dieu 43 c'est juste pour la session d'aujourd'hui non c'est depuis le début tu fais pas de film je ne vais pas la tuer mais si tu ne tues pas cette folle tous les habitants de cipal risquent de mourir tu as un pouvoir que personne d'autre ne détient c'est ton devoir de t'en servir les gens ont besoin de ton aide j'en ai rien à foutre écoute moi je vais rapporter cette résine de ballon bras à cipal pour sauver bob et après je rentre à new york fin de l'histoire tu sais que beaucoup de gens souffriront et mourront à cause de braves tu vas vraiment les abandonner au moment où ils sont sans défense ah ah oui je vois telle mère telle fille ferme ta gueule c'est pardon non 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 bien reprenons notre route d'accord allez retournons ensemble à cipal c'est ce que tu veux ou je me trompe ouais grave pas cool on a l'arrêt courage ca fifa il y a un problème il est insupportable ce grave aussi à toujours répondre je peux peut-être la raisonner c'est la tentade de la justice ok je vais lui demander d'arrêter la brume et tout le monde sera content non il y a des moments chelou dans la mise en scène et les dialogues quand même c'est comme quand elle a parlé toute seule au chat tout à l'heure je m'appelle frais hollande prav m'a fait demander vous pouvez me conduire à elle bonjour madame vous êtes accusé du meurtre de tant de tas si l'un faites la entrée elle parlait à l'hôtel de la petite pao chat ouais mais ça restait bizarre quand même ça restait bizarre quand même comme interaction alors qu'on avait juste appuyé sur le chat chapitre 8 parfait on va pouvoir s'arrêter là à moins que au moins que le chapitre 8 soit plutôt court on ne sait pas attention à ok il ya un dialogue qui sort de nulle part je m'attendais pas vraiment à ça t'as des trucs à me dire sur prav avant que je la rencontre prav a rencontré la vérité il ne sert à rien de lui mentir elle sait quand on est malhonnête alors son super pouvoir c'est un diplôme de juriste un radar à conneries non c'est bien plus que ça il est bien le film en tout cas d'autres choses c'est clair comme du jus de boudin merci c'est clair comme du jus de quoi j'ai pas lu j'ai pas lu du jus de boudin elle a dit non mais frey quand tu crées une expression il faut que ça ait du sens genre ce marécal au radagon par exemple ça ça a du sens ou ça n'a ni que ni gland ça a du sens mais c'est clair comme du jus de boudin ça n'a pas de sens tu peux me demander c'est moi le pro eh j'ai créé un mot moi ok ou je vais aller pisser un bol ouais vous savez quoi on va finir ce chapitre il commence à m'intéresser là on va finir le chapitre 8 avant de partir comme ça prochain live dessus on aura 4 chapitres à faire c'est évident comme du sopalin pourtant c'est sûr c'est aussi sûr qu'une étagère vide ouais ça fait quatre heures non stop qu'on est dessus oh elle est vénère mais c'est pas grave au pire ils refront d'autres gosses c'est pas non plus un drame c'est bon toujours dans la démesure c'est bon des gosses ça se refait au pire bon si le démon te guide tu auras tout à craindre bon désolé mais là je suis un peu pressé et on tourne clairement la souffrance un passé amputé l'enfant laissé rendu à l'enfant qu'on a laissé mais de quoi vous parlez là je comprends rien non 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 tais toi tais toi tais toi moi je pose les questions et toi tu y réponds tu comprends compagne des démons ok ce que j'ai dit sur vos rimes là c'était pas grave finalement j'ai dit tais toi mais il va la fermer sa gueule je veux comprendre cher enfant rien de plus ah oui c'est là mon seul but la vérité près vous est dans confiance change vite d'émotion quand même la dame la vérité dis ce que tu dois faire admets le le choix me semble clair très clair oui aujourd'hui comparer devant nous la nommée frais jugé ici pour le crime de tante acide spécifiquement le massacre insensé eh tante acide ton frère c'est tante incruel elle est pas mal celle là j'aime bien si tu plaides coupable tu seras exécuté sur le chat non coupable assez bon émote je suis exactement comme ça la noyade qu'elle soit tuée c'en est assez quoi mais t'avais dit qu'on plaît dans non coupable et me tuerait pas ah tu l'avais fait plus haut child j'avais pas vu c'est ce qu'elle dit le dément nous devons honorer sa réclamation c'est la loi vraiment mais oui ah oui d'accord donc très bien je d'accord le jugement aura lieu l'épreuve de l'eau oui l'épreuve de l'eau voyons si t'es morceau j'adore les tantas ont ce curieux réflexe quand même de toujours rigoler c'est bien au moins ils sont joviales profitent de la vie bon alors l'épreuve de l'eau est-ce que du coup si on bat cette tenta on aura la magie de l'eau l'épreuve est simple suis la règle que voici l'innocence bat donc mon élément préféré après le vent et la foudre oh quoi c'est une épreuve de l'eau bah y'a de l'eau dessus de toi du con il te sauvera de l'exécution un faux pas et la mort serait ta punition perd ce combat ce voyage va finir le temple de l'eau ptsd gagner ou périr et ben je croyais que les tribunes de new york étaient les pires mais peu importe amenez vous oh dommage je m'attendais à un truc original mais non c'est encore de la baston ok donc le feu est fort contre eux ok logique toi t'as pas ton bac plus 5 en pokémon le feu fort contre l'eau y'a un problème ah mais non c'est les archers de tout à l'heure je pensais que c'était des créatures d'eau j'ai rien dit c'est les archers de tout à l'heure en fait c'est juste une épreuve ou faut battre une horde d'ennemis je suis un petit peu déçu là la mise en scène oh le fond du haut noir et la téléportation l'apparition des ennemis d'un coup ça c'est vraiment un jeu des années 2000 allez t'as kiffé ça oh la 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 mais les dégâts j'ai pas besoin de ça en plus de tout le reste oh putain les ennemis qui sont apparus d'un coup direct allez la petite mondragore qui peuvent plus bouger attend y'a un item ok attendez y'a des items oh non pas elle pitié qui est l'archer déjà ah toi aussi il est choulu tout Genshin Impact ça a changé un peu ouais d'abord les archers toujours l'écran au premier ah nice elle les a soignés quoi mais il est où l'archer oh là bas oh le petit con qu'est ce que tu fais oh puis y'en a un autre là bas ok c'est plus le feu c'est pas non plus la terre c'est dommage alors attention madame fait la magie là voilà ça ça les empêche de se soigner c'est cool bon l'esquive un peu hasardeuse des fois c'est compliqué ok ok un de moins bon y'a là bon y'a tu es errant E saven je pourrais faire l'effort toi qui first try les boss de From Software ah que voulez vous en même temps quand le jeu a un gameplay un peu approximatif et brouillon c'est compliqué donc merci Dobo pour le sixième mois de tout à l'heure il y a deux minutes merci pour la triple carotte ok arrêtez ce bordel c'est fini là promettez moi de plus attaquer le peuple de Sipal et je pourrais enfin me barrer d'ici l'épreuve est réussie que justice soit faite selon la loi ta liberté est perdue à jamais tu mourras dans cette prison d'eau quoi mais non impossible merci Regaliche pour le prime c'est la loi des Tanta qui fait autorité exactement salut small boy pourquoi il n'y a aucune pitié pour une tueuse de Tanta aucune ok je crois que elle est pas contente silence un mot de plus et je jure de t'arracher la langue ah bravo quelle impartialité merci la reine de la justice sublime insolente sans remords monstrueuse créature tu vas pourrir ici pour toujours pour toujours nous ne sortirons pas d'ici sans un nouveau combat je le crains mais ta mère bon encore un tu sembles l'avoir suffisamment agacé pour qu'elle t'aille en train elle se la prête oh je m'a affronté une autre Tanta alors les deux magies sont aussi fortes l'une que l'autre immunité contre magma ah non immunité contre magma après ça c'est les états merci pour ces conseils c'est vraiment le but c'est le choix la plus détente dans nos raisons oh les dégâts Jukka l'incroyable oh la petite esquive elle est distraite c'est le moment d'agir hein nous avons fait serment d'observer les verdicts non nous punissons ceux qui violent la loi c'est notre devoir mais qu'est-ce qu'elle fait comment je tarais ça va pas la tête ma pauvre j'ai parti et j'applique les peines non non c'est épreuve mais elle est nulle n'est pas terminée lâchez l'affaire admettez que je ne suis pas coupable je te l'ai dit tu lui fais pas esprit reste calme et attends le bon moment comment ça on attend le bon moment qu'est-ce qu'elle fait elle là ah oui c'était ça le bon moment ah oui d'accord bah il faut y aller niveau timing le mec il a tellement de dialogue qu'il a pas le temps de tout finir vas-y sangouane ne pense pas aux dégâts que tu pourrais causer ah bon plus elle me fait vraiment Kamehameha dans la gueule je vais essayer d'esquiver oh non elle est assommée je suis deck j'aurais pu ça c'est les fameux je vais essayer d'esquiver boum essayez c'est Renala de Wish sans jugement et sans appel sors de l'eau vite oui ça c'est pas une bonne idée par contre tu ne connaitras plus que la souffrance nous ne tolérons pas ceux qui transgressent les lois oh non c'est quoi ça elle manipule la gravité avec ses pouvoirs ouais elle m'envoie des petites bubules sors de l'eau ouais c'est à mon avis là ouais ça n'a pas touché du coup je me disais c'est bizarre si ça marche c'est ouf esquive esquive c'est bien c'est bien sinon j'ai peut-être une idée ok je vais mi-chair mais je m'attendais à mieux quoi merde faut que j'aille au centre à mon avis ouais bon réflexe oh la la mais il lit les patterns quel joueur de dark souls c'est fou je pourrais jouer à dark souls 3 là au lieu de cette merde prendez moi ma pesanteur d'autres sphères magiques ah 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 sacré fray tu ne partiras pas sans souffrir allez seven pense aux techs en platine que tu peux faire j'y pense je pense à zelda surtout elle est où la puissance de zelda l'eau va la maintenir au frais j'aime bien je vais t'achever ça suffit il est temps de partir oh le first try très chère soeur oh elle paie un lourd tribut son regard aimant pour sa fille perdue sa fille mais de quoi vous parlez comment ça y va voir du lore là est-ce que fray est lié à ce monde le démon enfant de cinta enfant de aaaah 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 enfant de cinta quoi qu'est-ce qui se passe grave est morte la plupart de ses enchantements ont dû disparaître avec elle merci d'avoir sauvé nos âmes en tuant cette vieille folle dingue mais de rien on va bientôt être très mouillé et oui j'avais l'eau ça bouille non j'ai pas essayé les modes pour Zelda ou OT pour Ocarina et du coup on a la magie de l'eau slash de la glace ça c'est stylé par contre si on peut utiliser la flotte c'est sympathique j'aime bien en plus c'est bien on a beaucoup de mana donc on va pouvoir monter pas mal de sort c'est cool non le live de Zelda demain ça sera je sais pas en fait 15h dans ces eaux là ouais 15h et du coup le chapitre 8 est terminé on pourra faire le chapitre 9 10 11 et 12 au prochain live sur Forspoken encore un live les gars on va y arriver on va finir ce jeu t'es pas obligé si toute cette histoire d'enfant de Cinta est ce que tu le savais tu veux dire que tu as cru cette démente j'en sais rien si c'est bien la vérité j'ose à peine imaginer combien tu dois être bouleversé attends ça veut dire qu'elle peut toujours être à Hathia c'est possible en effet oui bon qui que ce soit elle reste le monstre qui a abandonné son bébé ne te laisse pas abattre frais courage d'ailleurs comment dois-je t'appeler maintenant votre grâce votre haltex ferme là tu veux là je te retrouve ouais ouais encore un dodo avant mon jeu des décennies c'est bon ok moi je vais m'arrêter là ouais pas là laisse moi dire au revoir je m'arrête là moi je vais vous dire à demain 15h pour Zelda Tears of the Kingdom ça fait bizarre de dire ça enfin ça fait bizarre de dire ça et du coup bon appétit bonne soirée merci d'avoir été présents c'était cool on a triomphé ensemble il nous reste encore un live dessus je pense et puis bah à demain pour Zelda voilà allez des bisous au secours jean au secours c'est mal c'est un film Sous-titrage FR ?